Salut à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter alpha league racing alors vous allez me dire qu'est ce que c'est que ALR et bien c'est simple tu prends trackmania tu prends la crypto et l'nft tu mélanges bien et tu te retrouves avec alpha league racing allez c'est parti je vous explique tout ça en vidéo et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous annoncer une très belle surprise pour vous allez c'est parti allez on se retrouve sur le pc avec les petites lunettes d'usage sinon je ne vois absolument rien alors alpha league racing c'est un jeu de voiture ultra compétitif basé sur la blockchain de solana quoi t'as rien compris c'est pas grave pas besoin d'en savoir plus derrière ce projet on a une team francophone pour être plus précis on a 4 français et un suisse et à ce jour il s'agit d'un si ce n'est le meilleur jeu crypto que j'ai pu tester l'équipe est au top elle est très active et bosse d'arrache pied pour nous proposer un jeu de qualité vous pouvez retrouver la communauté sur discord et discuter avec tout le monde il y a même un petit canal pour les franchises à savoir que ce n'est pas une version définitive du jeu il y a même une section feedback sur le discord vous pouvez faire des retours pour poser des idées et déclarer des bugs l'équipe elle est à l'écoute et depuis le lancement du projet le jeu a énormément évolué notamment grâce au retour des joueurs d'ailleurs je vous invite à aller voir sur le site le cv des membres de la team ils ont beaucoup d'expérience dans leur domaine on va faire un tour vite fait le designer il est prof au gobelin pour ceux qui ne savent pas les gobelins c'est l'une des meilleures écoles de design et de graphisme en france rien que ça noji lui a son studio de dev de jeux indés jbr il a bossé pour ubisoft activision bungee riot et marvel très très beau cv je félicite également le level designer je vais pas prononcer son pseudo ce que j'ai pas mis me planter et également les testeurs jo costa et unimork pour nous proposer des circuits de qualité et précis les trajectoires sont calculés aux petits oignons avec des virages super limite et un palmier pile là où il fait bien chier tout le monde juste pour nous contraindre à optimiser à mort les trajectoires vraiment c'est un super boulot emmanuel le cofondeur il a 15 ans d'expérience dans le digital il a été à la tête de belles équipes et de scrum master scrum master vous savez pas ce que c'est bien moi non plus donc du coup j'ai cherché pour vous et en fait c'est un coach d'entreprise bref que du bon monde d'ailleurs il cherche des gens pour les aider notamment un community manager je vous laisse checker ça sur leur site n'hésitez pas à les contacter si vous pensez avoir les compétences requises et si vous voulez bosser avec eux sur ce projet donc concernant le projet le projet est né en août 2021 la vente des nft en gros des voitures elle s'est faite en novembre 2021 et la version pré alpha du jeu s'est lancé le 3 décembre dernier depuis ils ont noué plusieurs partenariats avec un événement lié à chaque fois dernière en date avec marinad l'un des plus gros protocoles de stacking de la blockchain solana rien que ça pour en revenir au jeu je vous avais dit jeu de course compétitif et qui dit compétition dit récompense en effet très régulièrement il ya des tournois avec des récompenses pour l'instant rien de figé ça change en fonction des tournois top 10 top 20 voire même top 40 peuvent être récompensés je vous laisse un petit tableau pour vous montrer les rewards d'un des contests qu'ils avaient fait comme quoi beaucoup de récompenses sont reversés à la commune en plus ils organisent des petits concours de même ou des tirages au sort parmi les participants bref niveau récompenses ils sont vraiment généreux là dessus en général le top 3 il repart avec un nfc et les suivants reçoivent de l'argent en fonction de leur classement ça peut être un moyen de rembourser sa voiture d'en gagner d'autres ou même de gagner de la crypto tout en jouant pour la petite histoire j'ai commencé le jeu grâce à un ami d'ailleurs un ami que je salue au passage et que je remercie radu si t'es dans le coin merci à toi car c'est lui qui m'a fait découvrir le projet en premier et qui m'a prêté l'une des deux voitures qu'il avait minté en novembre pour que je puisse participer au premier tournoi trop loin que j'ai d'ailleurs remporté et j'en suis très fier oui oui je me lance des fleurs et alors regardez la jolie voiture que j'ai gagné c'est une évoquette en plus c'est très rare dites vous qu'elle est collector la première récompense de l'histoire du jeu en plus des 0,75 sol offert pour le gagnant donc j'ai gagné ma première voiture j'ai partagé les gains avec mon ami et je lui ai rendu sa voiture depuis avec ma voiture j'ai participé à tous les concours j'ai gagné d'autres voitures et quelques solana et j'ai mince trois voitures avec les récompenses que j'avais eue et il me manque toujours une évo 3 que je n'ai toujours pas réussi à avoir et j'ai moi-même prêté des voitures à des amis pour qu'ils découvrent à l'air et qu'ils puissent me rejoindre sur le jeu et vous pouvez les trouver sur les rankings avec la team maki comme quoi sans débourser un seul centime j'ai pu jouer à ce jeu participer à des tournois et même gagner de la crypto j'ai réinvesti une petite partie pour mince d'autres voitures pour pouvoir concourir dans toutes les catégories pour tout vous dire j'ai actuellement cette voiture les quatre premières je les ai eues gratuitement personnellement je joue avec trois voitures et j'en ai prêté quatre autres concernant les véhicules il y en a deux types il y a les muscles qu'on peut voir ici et les rangers après c'est juste une question de design les caractéristiques restent les mêmes on distingue également quatre catégories différentes plus ou moins rares lors du mint alors un mint en nft c'est à dire qu'on frappe le nft donc en gros c'est l'achat et l'ouverture du nft quand on mint sur alr c'est totalement random on ne sait pas sur quelle voiture on va tomber plus on monte en catégorie et plus le skin des voitures évolue comme le bas de caisse les ailerons ou encore les phares les evo 1 sont communes avec 40% de chance d'être mint les evo 2 sont peu communes avec 30% d'être mint les evo 3 sont rares avec 20% d'être mint et les evo 4 sont très rares avec seulement 10% d'être mint pour cette première génération il y a 10 000 voitures de dispo et actuellement il reste un petit peu plus de 7000 voitures en vente à savoir que le jeu il récompense le skill et c'est ça que j'aime bien car ce n'est pas un pay to win ce sont les meilleurs pilotes qui sont récompensés peu importe votre voiture vous avez la même capacité que les autres joueurs à gagner alors au tout début du jeu les voitures elles avaient les mêmes caractéristiques que ce soit une niveau 1 2 3 ou 4 la même conduite la même vitesse puis au fil des mages chaque catégorie a vu ses caractéristiques modifiées les evo 1 étant plus lente mais demande d'être ultra exigeant dans ses trajectoires pour faire le meilleur Renault et la vitesse s'accroît jusqu'à evo 4 ou là ça va très très vite et la moindre erreur peut être fatale puis après est venu s'ajouter un boost de 10 secondes utilisable pendant la course et avec tous ces changements j'avais un petit peu peur que ça dénature le projet et que le skill est moins d'importance mais l'équipe a très bien intégré ces changements maintenant il y a des courses en fonction de la catégorie de votre voiture une évo 1 ne peut pas rivaliser avec une évo 4 donc les classements sont propres à chaque catégorie d'où l'intérêt d'avoir une voiture dans chaque caté et d'aller chercher des récompenses dans chaque catégorie et quand le boost il a apparu j'avoue j'étais un petit peu sceptique au début mais en fait il a une notion de stratégie le boost il a utilisé intelligemment pour savoir quel est le moment le plus optimal pour l'utiliser on a aussi vu l'apparition du ghost par la suite on a pu régler la transparence et aujourd'hui on a le ghost de la personne qui est juste devant nous au classement super intéressant pour étudier la trajectoire des autres concurrents à voir peut-être qu'à l'avenir on pourra choisir son ghost ou celui des autres peut-être qu'on aura le droit à une vue cockpit en tout cas il ya encore beaucoup de choses dans les cartons et ce n'est que le début du projet visuellement vous pouvez le voir il ya un petit air de micro machine et au niveau du gameplay de la compétitivité on est clairement sur du trackmania d'ailleurs le dev du jeu est un gros fan de trackmania au niveau de la physique des véhicules c'est vraiment bien pensé et la conduite de type arcade est super précise on regrettera juste une hitbox un peu capricieuse car pour entrer dans le top 5 vous assure que le moindre millimètre compte à moins que ce ne soit moi qui soit mauvais pour l'instant on a six courses avec trois circuits que l'on peut faire à l'endroit ou à l'envers ah ça me rappelle les bons souvenirs de Ridge Racer sur ma ps1 où il y avait qu'un seul circuit mais ils avaient rajouté un tronçon et on pouvait le pratiquer dans les deux sens mais ne vous inquiétez pas de nouveaux circuits verront le jour quatre autres circuits avaient vu le jour avant la refonte du jeu je ne sais pas s'ils pourront intégrer les circuits de la version préalpha car avec le changement des caractéristiques des voitures il se peut que les anciens circuits ne soient pas adaptés comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo c'est à ce jour pour moi le jeu crypto le plus abouti accessible à tous en plus d'être sympa visuellement techniquement il est très abouti on a ici quelque chose de vraiment concret qui s'améliore de semaine en semaine vous savez quand vous présentons ce projet je me tire une balle dans le pied car plus il y aura de monde sur le jeu et plus le niveau sera relevé autant au début j'étais devant autant aujourd'hui je galère à rentrer dans le top 7 à chaque fois que je suis sur le podium il y en a toujours un pour m'en sortir et finalement ça pousse à continuer à faire toujours mieux et ça élève le niveau maintenant le problème c'est que ça devient très chronophage ceux qui me connaissent savent que je suis un gros rageux et je vous assure je passe des heures à tryhard pour parfois ne même pas réussir à améliorer mon chrono je suis devenu complètement accro alors ce qui est bien que ce jeu c'est qu'on peut jouer directement depuis le navigateur pas besoin d'installer le jeu le seul pré requis indispensable pour pouvoir jouer c'est d'avoir un wallet solana et là si tu n'as pas compris je vais être obligé de t'expliquer en gros c'est un portefeuille électronique sur lequel tu peux envoyer et gérer tes crypto modèles basé sur la blockchain de solana mais surtout c'est là que vont être stockés tes voitures sous forme de NFT c'est à dire que les voitures que tu vas avoir pour jouer ce sont les tiennes personne d'autre n'aura les mêmes et tu en fais ce que tu veux tu peux jouer avec tu pourrais même les utiliser d'autres metaverses tu peux aussi les revendre sur une marketplace ou même les prêter à des potes du coup je t'invite à regarder toute la vidéo et si ça t'intéresse après l'outro je t'explique en deux minutes top chrono comment créer ton wallet solana et minty mon voiture donc comme je disais pas besoin d'installer le jeu on joue directement depuis le navigateur donc on va aller sur le site d'alpha league racing et on va cliquer sur play now et là on va sur les tournois donc là on voit qu'il ya trois tournois en cours pour participer au tournoi il vous faudra votre wallet et une voiture mais on peut aussi jouer sans voiture ici comme vous pouvez le voir il s'agit d'une démo et vous pourrez jouer sans avoir de voiture dans votre wallet donc on va essayer je clique dessus là il faut connecter son wallet et maintenant on peut choisir une des voitures mises à disposition allez on va prendre celle ci et c'est parti et voilà maintenant vous pouvez jouer après vous pouvez toujours participer au tournoi avec des récompenses mais pour cela il vous faudra votre propre voiture pour les besoins de la vidéo j'ai testé la démo pour voir comment ça marchait pour jouer sans voiture du coup j'en ai profité pour faire quelques courses et comme vous pouvez le voir je suis premier ranking donc pour ceux qui veulent tester le jeu je vous lance le défi de me battre normalement ça ne doit pas être trop compliqué j'ai pas trop fait d'essai du coup je vous laisse tryhard et j'espère qu'il y en a qui vont réussir à me battre sinon vous pouvez mint votre propre voiture pour 0,25 solana donc ce qui représente à l'heure autour de la vidéo une petite vingtaine de dollars comme ça vous êtes propriétaire de votre voiture et ça soutient le projet d'ailleurs on me dit dans l'oreillette que les voitures de première génération sont très spéciales et offriront des tonnes davantage à l'avenir pour les possesseurs de ces voitures de première génération j'en sais pas plus mais je préfère vous le dire comme ça vous pouvez pas me reprocher de ne pas vous avoir prévenu pour avoir longuement discuté avec manu le cofondateur il y a énormément de choses à venir l'équipe travaille sur un système d'écurie un mode grand prix des tournois premium ça parle aussi de scholarship donc en gros c'est comme de la location vous pourrez louer votre voiture et toucher une partie des récompenses des joueurs et réfléchissent à des systèmes de ticketing des loteries des challenges quotidiens il parle même d'une version téléchargeable du jeu à installer sur son pc car la version navigateur web à ses limites en termes de qualité d'affichage et de lag et ils veulent encore level up dessus ça parle également de version smartphone alors ce n'est pas du tout une priorité mais ça traîne dans un coin de leur tête alpha league racing propose un espace publicitaire in game si des entreprises des artistes ou d'autres projets crypto veulent se faire un petit peu de comme vous pouvez contacter l'équipe d'alpha league racing pour négocier de la pub in game via des panneaux publicitaires sur les circuits ou lors de l'intro je sais pas trop ce qu'ils peuvent proposer je connais pas les tarifs mais je sais que c'est possible je pourrais pas tout vous lister tellement il ya deux choses incroyables à venir mais vraiment je vous le répète ce n'est que le début et voir grandir le projet et même pouvoir l'aider je trouve ça vraiment génial c'est une super aventure pour la team et toute la communauté alors comme je l'avais dit au début de la vidéo je vous réserve une petite surprise donc j'ai beaucoup discuté avec manu le cofondateur du projet et je lui ai demandé s'il y avait la possibilité d'organiser un petit tournoi pour la chaîne et avec grand plaisir il a accepté alors bien évidemment ça sera un tournoi gratuit il n'aura pas besoin de voiture juste de votre toilette et justement il y aura des voitures à gagner vous pourrez retrouver toutes les infos et toutes les modalités du concours sur nos réseaux sociaux dont vous invite vivement à nous suivre sur les réseaux sociaux je vous mets tout ça en description cependant la seule condition pour que ce concours voit le jour c'est qu'il y ait au moins 200 likes sous cette vidéo donc je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu et pour partager au maximum cette vidéo et je vous annonce que ce tournoi se fera avec la communauté de rad 2 millions et là va falloir choisir votre team la team maki ou la team rtm j'en profite pour faire passer un message personnel christophe si tu regardes cette vidéo lâche un petit peu de trackmania et viens nous rejoindre sur alpha league racing on a besoin de tes talents pour truster les premières places donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce jeu si vous avez découvert le jeu grâce à ma vidéo et que vous êtes mis à y jouer je vous invite à mettre dans votre profil de joueur team maki afin de voir combien de personnes ont pu rejoindre le projet grâce à cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo quant à moi je repars manette en main pour essayer d'aller chercher un top 3 et n'oubliez pas semaine prochaine je vais vous parler de nfc je vais tout vous expliquer à bientôt sur la chaîne ciao et mais t'as pas oublié quelque chose par hasard si tu as aimé cette vidéo n'oublie pas de lâcher un énorme pouce bleu quoi mais t'es pas encore abonné pense à le faire en cliquant juste ici et si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos pense à activer la cloche de notification juste là au fait tu peux aussi nous trouver sur twitter et instagram tu retrouvera tous les liens en description sous la vidéo pour créer son valet solana je vous invite à vous rendre sur le site de fantôme perso c'est celui que je préfère et que j'utilise je vous mets le lien en description derrière on va télécharger l'extension pour son navigateur on arrive sur le store et là on pourra télécharger et installer l'extension pour fantôme pour être sûr que ce soit le bon vérifiez bien qu'il ait plus de 2 millions d'utilisateurs pour brave et chrome car il ya parfois des escrocs qui font des copies on clique sur ajouter à chrome là il nous demande si on veut bien installer fantôme donc on valide après il va nous demander si on veut activer la synchronisation avec tous nos appareils à vous de voir ensuite on va dans créer un nouveau portefeuille là il faut rentrer un mot de passe je ne vais pas vous dire comment créer un mot de passe mais dites vous qu'il peut y avoir de l'argent dessus donc soyez très prudent et ne l'enregistrerait pas sur le navigateur ou ne faites pas un copier coller notez ça sur un petit carnet après il faut pouvoir vous connecter facilement pour jouer sinon ça va être loup derrière on va vous donner une seed c'est une liste de 12 mots c'est super méga important si jamais votre ordi crame si vous avez oublié votre mot de passe si vous voulez vous connecter à un autre ordi vous pourrez toujours récupérer votre toilette grâce à ces 12 mots donc notez les soigneusement sur un carnet ne les gardez pas sur votre pc ou ne prenez pas de photos avec votre téléphone derrière on coche la case et voilà maintenant vous avez votre toilette plus qu'à afficher l'extension sur la barre des raccourcis maintenant on va voir comment on peut mint une voiture pour ça il vous faudra un peu plus de 0,25 sol sur votre toilette vous trouverez toutes les infos sur comment alimenter votre toilette sur la chaîne de road to millions ou carrément vous allez demander sur son canal télégramme ou celui de solana fr les liens sont en description du coup on se retrouve sur le site d'alpha league racing et on va cliquer sur mint your car en haut à droite là il faudra connecter son wallet et on clique sur mint on va approuver la transaction et là ça peut prendre une bonne trentaine de secondes donc on va attendre un petit peu ça y est c'est fait vous avez dû recevoir votre voiture sur votre wallet on va aller voir ça tout de suite c'est une niveau 3 mais wat c'est trop bien c'est ça qui est manqué en plus un pour une fois que j'ai de la chance j'ai trop bien fait de faire ce tuto attendez on va aller voir ça dans le garage waouh magnifique en plus elle est aux couleurs de la france bon bah voilà je suis reddit pour conclure dans toutes les catégories n'oubliez pas qu'il pourra synchroniser votre garage avec wat wallet et là ça peut prendre plusieurs minutes si vous avez mint une voiture dites moi ce que vous avez eu et envoyez moi vos screens sur twitter sous l'annonce de la vidéo d'aujourd'hui à très vite sur les circuits d'aujourd'hui d'aujourd'hui d'aujourd'hui